Quelle nuit de merde Allez on replie on se casse 4h du mat On va se laver les uns On va manger un petit peu On est réveillés On est bien Pas beaucoup d'armis Mais on reprend Et on reprend de nuit Pour varier un peu les plaisirs Il est tellement calme Tellement agréable Il fait bon Pas de pluie Il y a des bonnes odeurs Je rêve là Il y a des petits lapins des fois qui passent Et puis un petit renard aussi C'est agréable Il reste plus de 15h C'est moi ce que je viens de voir sur la route Qu'est ce que tu as on peut faire Ah mais putain il s'est fait faucher Je peux plus s'envoler Ah putain merde Ah c'est une chouette Oh merde Mais merde Non 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 N'ai pas peur N'ai pas peur Attends On va se mettre sur le côté Attends Attends Viens 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 là Chut Ne me fais pas mal C'est une étoile Allez Ah ma pauvre J'ai pas quoi faire Putain je peux pas l'emmener avec moi J'ai envie Faut pas écraser là T'es tranquille J'ai réussi à sauver une petite chouette J'ai encore vu des lapins Renard J'ai pas vu de biche aujourd'hui Pas encore Et là il est 6h15 du matin J'ai déjà bouffé 20km On se dirige vers le Mans Tranquillement J'ai déjà la dalle C'est insupportable J'ai toute en faim en fait en vélo En fait tu roules pour aller te nourrir Toujours se lèvent Sortons de la nuit Quand il y a descente comme ça C'est que je vais me manger une montée après Tire sur ces putain de jambes là Sur ces putain de gigot là Range lui maman Range lui Là ça bombarde ma belle Là ça bombarde Là en plus Putain c'est les 40kmh La première 50 moi quand même On va y peut-être se manger un Un roue carnage Putain la première vraie descente que je fais depuis Depuis que je suis sur le vélo quoi La route est assez safe Pas tant de voitures que ça On est au mois d'août je sais pas 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 Si vous voulez Les riz de boulangerie des croque-monsieur à 7 heures du matin avec un petit peu en chocolat et un petit plus vite et jambon avec des petits oeufs les gens ils sont pas très ma présente un petit peu peur alors je sais pas c'est ma tête de schlag ou quoi mais je vais dévorer tout ça et on va reprendre le volant le guidon le guidon partie le petit café de l'aubergiste je puis dire vivement requinqué il reste environ 60 kilomètres avant le mans il est 8 heures du mat on avance tranquille mais sûrement aujourd'hui ça va être la plus longue il va falloir rouler tranquille et pas se cramer la gueule on va s'arrêter pour en boire un petit coup je ne pense pas qu'on s'arrête pour boire un petit coup car il y a des gens qui disent non surtout pas d'alcool pour aujourd'hui je crois que le plus dur c'est ce matin là c'est le froid je me l'ai belle mais comme jamais il est le brum je crois être en ce qu'il y a une erreur surtout pas faire jamais oublier votre uv parce que cette nuit sans uv c'était pas une nuit c'était des micro siestes là on arrive vers le mans là à quelques kilomètres de la ville passe par les petits chemins boisés ce qui est fort agréable bon départemental à deux fois deux voies là ça fait un peu peur par les bottes ou on peut bombarder un petit peu quand même allez bon avantage je tiens pas avoir un gravelle et d'avoir bien les détés c'est que là dans les sous-vois comme ça je peux bien bombarder un petit truc à bouffer la petite sieste sur un banc dans l'herbe j'avais hésité à avoir l'air installé koumott mais au final google map fait plutôt l'affaire il fait passer par des petits chemins tout mignon là près d'un lac pour l'instant le voyage se passe parfaitement bien même des petits potagers publics comme ça là ça c'est top ça faut que ça se démocratise un petit peu plus je vais arriver dans une cité ça va pas être la même parce que là c'est un petit peu les cités du 9 1 t'entends je m'arrête au fleur rouge moi je suis comme ça bon on a fait 100 km pour aujourd'hui on va faire une petite sieste et après on va reprendre c'est à plus en 50 en voilà après une bonne grosse sieste et un petit café une banane dans la tronche j'ai fait quelques kilomètres sans filmer là et bien donné j'ai enfin passé les les 115 km je pense que je le sens bien là on a tenté les 150 si on peut faire plus on fait plus comme ça on aura tout donné en une en une journée fait une journée ricord puis on verra bien en fait c'est surtout j'ai pas du tout envie de redormir en tente mais bon si je dois arriver ce soir à saint laser j'arrive à minuit il y a écrit donc sachant que je vais sûrement refaire des pauses on va pas réveiller jean jean et aude après minuit pour s'entreposer vite fait avec les vaches dans une petite ferme ça sera bien plus stylé c'est tout nature vraiment c'est vraiment agréable pas juste que je repasse le point à la fin de la vidéo sur les différentes motivations qui vont pousser à faire ça et aussi différents points noirs que j'ai pu rencontrer je vais profiter là on va se péter la gueule c'est tout j'ai pris aucun clip de pansement on va éviter c'est incroyable il y a une biche qui vient de passer devant moi après m'être fait recalé par une dame qui voulait pas que je passe par là parce que c'est chemin privé mais bon google je me fais confiance c'est bien là ça serait énorme car passe devant moi était juste à droite là dommage je pense à filmer parce que je galère tellement tout à l'heure ça m'était trop belle la sa petite sa petite queue blanche on est là alors google 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 dit de la merde ma couille je fais quoi là moi je le passe ok madame vous aviez peut-être un peu raison mais bon je ferai pas demi-tour je me taperai pas plus de bord mais pas demi-tour et pas demi-tour et pas demi-tour je me taperai pas plus de bord donc sa mère on va le porter ce putain de vélo bon voilà je suis content google ils aiment bien que les tracés et c'est la partie rigolote de l'aventure la partie où tu sais pas où tu vas finir il bug putain je m'en suis sorti c'était quoi ces champs et ses ravins j'ai plus de jambes j'ai porté le vélo moi trois fois pour passer les ravins je suis dit c'était un peu trop facile aujourd'hui aïe surtout si on double en plus fallait que la partie de la doublette à soit énervé comme ça avant qu'il y ait plus de batterie dans aucun de mes éléments à la situation donc jamais faire l'erreur d'écouter les gens sauf un petit peu si on vous dit que c'est pas le bon chemin vous pouvez réfléchir il faut bien regarder le plan pour voir s'il n'y a vraiment pas d'autre chemin et ensuite quand vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous dit mais là il faut faire tout le tour et tout il faut l'écouter un peu mais pas trop non plus il y avait de faire faire 50 km le salaud et 50 km en voiture c'est pas le même qu'en vélo donc j'ai bien regardé le plan google et j'ai trouvé des petits chemins je me tape 30 km de plus au lieu de 50 et au final cette mésaventure m'aura valu une bonne heure quoi ça veut dire que je peux vous dire que le prochain gîte que je trouve ou le prochain super-u je les dévalise ça ils sont morts ça c'est clair ce soir je dors pas en temps alors mes petites gambettes on va les faire ces 150 kilomètres oui chef oui chef ça je préfère putain ça fait arrêter ça va être pas loin c'est tonnerre caméra là par des enseignes ouais donc au final j'ai réussi à trouver un petit camping un moment donné je me suis au filet il ya des camping-cars qui se couette aussi bon c'est plutôt propre on est au calme et il ya de l'eau potable il ya le fleuve à côté la salle on fait une petite baignade une journée à 200 km ça pique un petit peu j'ampuie vraiment mes jambes là le repas est fini il est temps de dormir doit être un peu gentil et il est gentil voilà